Bonsoir tout le monde, je viens d'apprendre sur Facebook que Lassie Thompson est le défenseur de l'année dans la Ligue américaine. Croyez-vous qu'il pourrait avoir un poste en ligne nationale l'an prochain avec les sénateurs d'Ottawa? Nous allons en discuter avec nos invités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Alexandra, si tu viens à mon podcast, je vais être très content. Si ça ne fonctionne pas sur mon bord, est-ce qu'il n'y a pas d'invité? Je veux juste voir si un invité pourrait marcher. Je sais que moi, ça fonctionne, mais l'invité, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, je veux juste voir si ça fonctionne sur l'invité. OK? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Oh cool, parfait. Je t'attends Alexandra. Je t'attends. Merci de... Merci de participer à mon podcast Alexandra. Je t'attends. Je suis très impatient. Je t'attends. Donc, Toronto mène 4-0 sur Tampa Bay. Caroline, c'est 3-1 contre Boston, présentement. Oh yes! Je suis vraiment pas la plus hotte en informatique. Oh yes! Caroline, c'est la way down! Je suis vraiment pas la plus hotte en informatique. Comment ça va? Ça va. Caroline, c'est la way down! Là, j'entends double. Là, on s'entend comme en écho. Ça va bien, toi? Caroline, c'est la way down! Là, je t'attends ça. Oui, moi aussi. Je m'entends en répétition. Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Là, je t'attends ça. Oui, moi aussi. Je m'entends en répétition. Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Là, je t'attends ça. Oui, moi aussi, je m'entends répétiser. Du an appeler. Oui, que j'entends aussi. Oui, moi aussi, je m'entends répétiser. Tu as des bellites. Oui, que j'entends aussi. Oui, moi aussi, je m'entends répétiser. Tu as des bellites. Ça va Mathieu? Oh my god! C'est combien de fois qu'on s'entend, bien? On fait des thèses, Mathieu. Oh my God! Est-ce bien que tu es avec moi, là? Quand on va rigoler. C'est combien de fois qu'on s'entend, bien? On fait des thèses, là? C'est combien de fois qu'on s'entend, là? Oh my God! Est-ce bien que tu es avec moi, là? Quand on va rigoler. Bon. OK, on essaie, là. Est-ce bien que tu es avec moi, là? Est-ce bien que tu es avec moi, là? Allô? Salut! J'ose plus parler parce qu'on va s'entendre comme une fois. Oh my God! C'est tellement ça, là! J'ose plus parler parce qu'on va s'entendre comme une fois. Oh my God! C'est tellement ça, là! J'ose plus parler parce qu'on va s'entendre comme une fois. Oh my God! Je suis super petit, là. J'ose plus parler. J'ose plus parler. J'ose plus parler, là. Oh my God! Aïe, 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 aïe. J'ose plus parler. J'ose plus parler, là. J'ose plus parler, là. C'est ça, là. La répétition, puis la répétition, puis la répétition, là. J'ose plus parler. J'ose plus parler. On appelle avoir le film, le podcast de la terre. C'est ça, là. La répétition, puis la répétition, puis la répétition. J'ose plus parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Oh my God! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ottawa aurait pu se promener et se balader entre Ottawa et Gatineau. Ça aurait été cool pour notre région. Ce que j'aimais et ce que je n'aime pas aujourd'hui des sénateurs, c'est que dans le temps, on avait des Jean-Gabriel Pajot qui nous représentaient très bien. Je voulais justement parler de lui parce que qu'est-ce qu'il est devenu? Je me souviens du but qu'il avait fait, ce gars-là. C'était assez impressionnant. Écoute, dans un match de série éliminatoire contre les New York Rangers, Pajot avait scoré quatre buts. Et puis ta question, il est rendu avec les Allenders de New York à cause que dans ce temps-là, Eugène Mernic est décédé aujourd'hui. L'équipe était en reconstruction. Ils ne voulaient pas payer trop cher les joueurs. Donc, ils ont tous défait ils ont tous défait l'équipe. Il y avait les Carlson, les Stone, les Hoffman, les Faneuf, les Anderson et ainsi de suite. Et on avait Pajot. Et puis Pajot a décidé de s'en aller pour gagner la Coupe Stanley. Il était en finale de l'Est à l'an passé. Il était éminent en sept. Donc, puis les Allenders en prochain ont des excellentes chances de gagner ou de disons faire des séries et peut-être gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est ça. OK. Hé, c'est tellement fun la conversation qu'on a. Je sais, il faut peut-être te coucher, mais c'est ça. Tu as d'autres temps. Toi, ton courrier est comme... Non, tu étais à Nouvelle-Horizon. Moi, c'est demain, 8h à Nouvelle-Horizon. Ah, tu es quand même à 8h à Nouvelle-Horizon. OK. Moi, j'ai parlé avec Manon. Salut, Manon! Bon. J'ai parlé avec Manon puis je suis supposé de finir mon livre demain. OK. Parce qu'à voir que je suis quand même très avancé, même si je ne suis pas très confiant, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. je ne suis pas quelqu'un qui est très, très confiant dans la vie, donc moi, ça me prend des certitudes pour avancer. Puis en anglais, en écriture, je n'ai pas trop de problèmes de m'en faire parler. C'est très, très dur pour moi. Oui. Donc, c'est excellent. est-ce que tu aurais d'autres sujets à me proposer? Que le hockey? Oui, ça pourrait être n'importe quoi, là. À ce soir-là, là? Oui. C'est le premier podcast. On a un premier podcast, là, là, là. Fait que, pour pouvoir dire dans ma vie, j'ai fait un premier podcast avec quelqu'un et la personne a été très intéressante. C'est cute. Non, mais ça ne me dérange pas de parler de hockey, là. Mais c'est juste que mes connaissances sont quand même très vite. Mais tu regardes, tu vois, un jour, je me souviens à ce gars-là. Les connaissances, c'est-tu quand tu parles de canadiens, c'est ça? Ah non, excusez-moi. Non, mais tu sais, comme Québécois, c'est sûr qu'on est comme tous un peu interpellés sur le hockey. Tu ne peux pas être indifférent à ce sport-là. j'ai eu des périodes plus intenses où chaque match je les écoutais, mais ça, à un moment donné, il y a comme des priorités dans la vie, puis là, je suis comme moins là-dedans. Mais ça va, je sais, ça va revenir. C'est comme, pas par un manque d'intérêt, c'est jusqu'à un moment donné, il faut que je finisse mes études, puis c'est là ma concentration. Mais moi, je n'ai toujours pas pris le Canadien pour deux raisons, OK? Moi, la première raison, c'est qu'ils n'ont pas assez de francophones québécois pour représenter les Canadiens, puis ça fait que je suis en 92, comme j'ai dit tantôt, et puis je te dirais depuis les années 2000, là, contre le nombre de Québécois que les Canadiens ont dans leur équipe, c'est très... Non, je sais. C'est très décevant, puis... C'est plus représentatif pendant tout, là. Tu sais, on célèbre demain, là, Guy Lafleur, là, mais honnêtement, là, si tu enlèves Guy Lafleur, Jean Bivaud, puis Maurice Richard, puis leur Coupe Stanley, 24 Coupes Stanley, je le sais, là. C'est quoi leur histoire? C'est pas... Tu sais, c'est pas grand-chose, là, tu sais. Depuis 20 ans, là, tu sais, leur seule célébration, c'est l'an passé, quand ils ont été en finale de la Coupe Stanley, tout le monde était en folie puisque c'était la première fois depuis 1993, tu sais, que quand ils ont gagné la Coupe Stanley, puis, tu sais, l'an passé, on était tous fous, tu sais, moi, c'est indifférent, tu sais, je connais pour les sénateurs, fait que les Canadiens ou une autre équipe, je m'en fous, tu sais, mais moi, je suis tellement genre, il faut que les Canadiens respectent les Québécois, puis ils devraient avoir plus de Québécois, puis avec la nouvelle organisation que Montréal a en ce moment, peut-être qu'il va y avoir plus de Québécois, Canadiens, tu sais, on ne le sait pas, on va voir. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on manque de talent, on s'entend, fait qu'il y aurait moyen de repêcher plus de Québécois au sein de tes équipes. Mais moi, ce que j'ai trouvé trop dur, c'est que Montréal, c'est tout le temps, ils vont repêcher un Québécois en quatrième, cinquième, sixième ronde, juste pour faire taille des partisans du Québec qui prennent pour les Canadiens, juste pour dire, on a repêché ce gars-là, t'es en sixième ronde, t'es, encouragez-les, puis t'es, moi j'ai un ami qui est qui est dans la Ligue américaine, puis il entre, il se cause, puis la Ligue américaine, c'est comme deux niveaux en bas de la Ligue nationale, puis il se bat pour son poste à chaque jour, il s'appelle Kevin Madolisi, puis lui, c'est pas facile pour lui, ça a été un choix de cinquième ronde des sénateurs, il essaie de placer ses pions, t'es, puis cette année avec la COVID, puis tout ça, t'es, les blessures, puis t'es, juste une histoire comme ça, Kevin Madolisi, t'es, il était dans le vestal de Belleville, puis il n'y avait pas la COVID, mais à cause qu'il avait tellement de faire attention que la COVID était importante, puis pour faire attention, il n'y avait pas la COVID, mais à cause de ça, il y avait quelqu'un proche, il fallait qu'il s'acaba, il fallait qu'il s'aille, comment qu'on appelle, comme siberner ou de se cacher dans une chambre pendant 15 jours, juste pour avoir un test négatif, mais son test est négatif parce qu'il était avec la chambre, puis la chambre était prise avec la COVID et tout ça, t'es, fait que c'est ça, fait que moi, je trouve ça décevant du Canadien, t'es pas assez de Québécois, puis Ottawa, eux autres, mais ils en ont, mais pas assez encore. Pour moi, Ottawa devrait avoir un petit peu, puis t'es pas juste Québécois, il devrait avoir des petits Québécois de Chinois à Gatineau, t'es, 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 un choix de première ronde, il va avoir Alexis Veyrault, ça va être entre la première et la deuxième ronde, il va avoir Samuel Savoy, un centre de six pieds deux, super bon, il va être en quatrième ronde, puis il va avoir Noah Warren, qui est un défenseur super géant, je te dirais, c'est un gars dans l'île nationale, peut-être, qui pourrait être si c'était la troisième paire comme défensif aussi, fait qu'Ottawa, il y a très d'opportunités d'aller chercher au moins un de ces quatre-là cette année, puis je ne suis pas convaincu qu'il va aller chercher un de ces quatre-là, fait que c'est ça. Mais là, de ce que je sais, c'est que Canadiens seraient vraiment bons derniers, puis il y aurait le premier choix au repêchage. Mais ce que ça fonctionne, c'est que le 10 mai, le mardi 10 mai, la semaine prochaine, il y a une possibilité sur trois de repêcher premier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont repêcher premier, c'est qu'ils ont 33 % de chance de repêcher premier. OK. Fait que ça va se jouer sur un bouillier d'Aïn national, puis que c'est toutes les équipes éliminées de 1 à 16, 32, donc 1 à 16 d'avoir le premier choix, sauf qu'il y a certains clubs qui ne peuvent pas avoir le premier choix. Parce que de 12 à 15, si tu gagnes la loterie, tu avances de 10 rangs. Fait qu'ils n'ont pas de chance de gagner le premier choix. Puis ça donne plus de chance à du Canadien, la Gizona, Seattle, et les autres qui sont en bas, de repêcher le premier choix. mais moi, j'ai mon opinion sur le premier choix puis je l'aime bien, Shane Wright, puis je ne pense pas que ça va être un joueur d'élite comme Connor Bédard ou un Economic David ou un Nathan McKinnon ou quelque chose comme ça. Donc, il va être bon, Shane Wright, mais ça ne sera pas un joueur générationnel comme ces joueurs-là. OK. Tu connais des choses. Tu connais la loterie, tu connais les joueurs, je connais beaucoup de joueurs qui vont se jouer dans la loterie cette année. Ottawa a des possibilités de prendre un bon joueur en première ronde et après on verra parce que ça va être très intéressant. Puis Montréal, cette année, on a deux chances d'avoir deux bons joueurs en première ronde parce qu'ils ont deux choix de première ronde avec celui de Montréal qui va être en top 3 possibilités. On ne le sait pas encore et puis soit le choix des Flames de Gregory à cause de l'échange de Tyler Toffoli. Mais on ne sait pas encore où sont positionnés parce que Montréal, c'est la loterie puis les Flames, ça dépend de leur parcours en Syrie. Ils affrontent présentement les Stars de Dallas. OK. Fait que là, ils ont commencé officiellement les séries? Oui, Toronto mènent présentement 5 à 0 puis les Hurricanes mènent 4 à 1, je crois. Là, je vais aller voir. Là, tu regardes ton bird, là, tu regardes quoi? Moi, je regarde, là, j'ai la télé, mais présentement, j'ai la game Toronto Tempo Day puis c'est 5 à 0 pour Toronto. OK. Je ne sais pas, Boston, je n'ai pas la game devant moi. La game de Toronto... OK. Caroline vient de gagner 5 à 1 contre Boston en preuve. Donc, les Hurricanes mènent la série 1 à 0 et puis Toronto mènent 5 à 0 qui devrait être la première game pour Toronto. Mais l'affaire, c'est Toronto, il faut qu'ils gagnent les deux games à Toronto s'ils veulent faire une surprise. puis là, je vois sur mon board ici, Saint-Louis mène 1 à 0 sur le roi de Minnesota d'un gardien de but québécois qui joue pour le Minnesota qui s'appelle Marc-André Fleury et puis c'est 1 à 0 pour les bulles de Saint-Louis. OK. Notre cher Marc-André. Oui, c'est ça. Fait qu'aurait-tu d'autres sujets ou... Là, je veux dire que... J'ai juste tout, j'ai juste tout. j'ai pas quelqu'un dans le centre d'attente. C'est correct. Mais dans le fond, regarde, moi, je m'enligne vraiment pour mon lit, fait que c'est comme... Je vais arrêter là, je sais que t'aurais voulu continuer, mais je voulais au moins faire acte de présence de te saluer ce soir puis je sais pas sur quel... Tu vas continuer ça comme chaque semaine. C'est quoi ton intention, en fait? Moi, mon intention puis c'est tellement bon la question, merci. Mon sujet, c'est de... Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire, c'est que je pouvais faire un essai aujourd'hui puis toi, t'es mon premier invité, je vais pouvoir dire à vie, c'est toi qui es mon premier invité puis mon projet, ça commencerait dès que l'Ottawa Sénateur commencerait la saison qui sera en octobre. On n'a pas la date exacte parce que le calendrier n'est pas sorti encore, on est en série, mais le projet serait de commencer en saison régulière quand Ottawa aurait... Mais quand Ottawa va pouvoir jouer leur saison régulière. Regarde, là je sais pas, ça serait comme tout le temps le même lien avec lequel tu fais ça ou bien ça va changer comme à chaque fois que... Moi, c'est toujours ce lien-là qui va marcher. La question, c'est est-ce que les autres connaissent ce système-là? J'ai aucune espèce d'idée. C'est pour ça que je voulais avoir du monde comme... Il y a du monde qui aujourd'hui pensait qu'il viendrait mais finalement, ils n'ont pas pu à cause d'empêchement, c'est trop tard ou ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils ne peuvent pas. Mais j'aurais aimé ça voir les autres parce que t'es voir c'est qui eux autres puis parce que moi, je ne les connais pas trop. Fait que puis eux autres, c'est les sénateurs d'Ottawa puis c'est des vrais fans. T'es comme moi. Oui, c'est ça. T'aurais eu plus de contenu avec elles autres. Mais quelqu'un m'a dit aujourd'hui, t'es voulu commencer ton podcast dès le premier jour des séries éminatoires. Fait que t'as pas grand monde aujourd'hui à cause de cette raison-là. Mais je voulais faire ça aujourd'hui justement à cause que c'est la première journée des séries. ou avoir quelqu'un au moins qui pourrait me donner ses prédictions ou quelque chose comme ça. Donner ses sujets. Mais finalement, il n'y a personne qui est venue puis je ne les pardonne pas. Ils sont très corrects puis ils auraient pu venir mais ils ne sont pas venus. Fait que tu veux. C'est pas grave. Regarde, au moins t'as testé la machine avec moi. C'est déjà ça. Je vais pouvoir dire que c'est toi ma première invitée puis la prochaine fois juste fermer ta page Facebook parce que c'est ça. Parce que j'ai demandé tu sais celui qui a le logiciel puis c'est ça. Il me disait que c'était une page qui était sur Facebook ou sur YouTube puis ça faisait du double lien. Donc, c'est pour ça. OK. Tu vois, c'est une expérience que moi je veux tout le temps me rappeler à jamais comme ça quand ça me réarrive dans un autre chat ou un autre truc. Je vais savoir si c'est moi le problème. Donc, en espérant que la prochaine fois qu'on se parle qui va être en octobre, je ne sais pas où tu vas être puis je te souhaite la bonne chance parce que tu vas me revoir à l'école de toute façon. J'espère en tout cas parce que t'es très, 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 très bonne. T'es très, très bonne en tout cas. T'es fin. T'as deux, trois semaines je suis terminée en deux, trois semaines. Fait que c'est sûr que je vais faire mon tour puis dire mes tchao au monde que 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 j'apprécie puis que Mais là, je ne comprends pas. Tu vas revenir avec eux mais tu dis ton tchao. Mais là, tu vas, tu revenais avec nous autres ou tu ne reviens pas avec nous autres? Je ne peux pas revenir avec vous autres dans le sens que ça prendrait un emploi puis comme Charlène a bien martelé le point, je suis loin dans la liste d'attente. Je peux te dire que c'est ma première liste. Comment? Tu serais sur ma première liste. Ça, c'est sûr. Parce que t'es ma première intervenante ce soir puis je suis tellement content parce qu'au moins je vais pouvoir boucler ma premier podcast avec toi puis merci beaucoup puis bonne soirée puis bonne nuit. Bien, plaisir mon homme. Fait qu'on se voit à prochainement. Merci, bye-bye. Ciao, bonne nuit. Bye-bye. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alexandra. Alexandra. C'est comme beau comme nom ça. Alexandra. T. Bonne nuit. Merci beaucoup. Puis pour les autres, bien, on se revoit un autre jour. Écoutez, je vous ai invité à mon podcast ce soir. Donc, on se revoit peut-être en octobre ou avant quand l'entraînement des sénateurs commencera. Ou si vous êtes très intéressés, peut-être qu'on pourrait faire des séries, mais semble-t-il que vous êtes en tout cas. Donc, merci pour cette très intervenante Alexandra puis je vous souhaite bonne nuit. Merci beaucoup. Bye-bye.